Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir ce matin Boris Akielasek, donc je vous présente, c'est le monsieur qui est là, et sa fille Stella. L'idée est née un peu par hasard en été lors d'une randonnée dans le Jura. Stella, 7 ans, a proposé à son papa, l'auteur eutinjoie Boris Akielasek, de collaborer pour l'écriture d'un livre. Après Le Prince de Saint-Fange, dystopie pour adultes, Boris s'est donc lancé dans l'écriture d'un livre pour enfants avec sa fille. Ça va vous surprendre, certainement, mais c'est comme ça que c'est arrivé. On était en train de randonner dans le Jura en août, sous un soleil écrasant, il faisait au moins 40 degrés, et Stella me parle de Noël. Il y a une petite touche de fraîcheur qui arrive alors qu'on est écrasé sous le soleil, c'est comme ça que ça s'est passé. Au fur et à mesure où on en a parlé, Stella et moi, on a commencé à faire ses premiers coloriages avec des petits textes accompagnants, et ça a fini avec un livre. Donc c'est spectaculaire, c'est même pas une aventure pour moi, c'était un grand défi, en fait. Parce que faire un livre avec une petite fille de 7 ans, je pense pas que ça se voit tous les jours, et surtout si ça aboutit, en fait. Donc, en tant que papa, j'ai une fierté toute personnelle. Alors que je traversais la mer, des dauphins attirèrent mon attention. Ils sautèrent en tous sens, en formant un large cercle dans l'eau. Les péripéties du Père Noël est un recueil de petites histoires insolites et drôles sur le thème de Noël, qui amuseront les petits, mais aussi les plus grands. Les deux auteurs ont été invités par la bibliothèque Paul Bienvenue de Bérenne pour venir présenter leur ouvrage dans le cadre de la traditionnelle Heure du Compte du mercredi matin. Comme Stella, les enfants présents ont découvert le processus de création d'un livre, de l'idée de départ à l'écriture du texte, la conception et la mise en couleur des dessins, la mise en page. Et eux aussi ont été sollicités pour écrire leur propre péripétie du Père Noël. Après on corrige, on a une gomme magique là. Maurice et Stella ont sur leur table de travail plein de petites gommes et nous on en a une là, elle est magique, donc on peut toujours corriger. Une petite fille. Alors je suis très très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça initialement. Moi je suis venu, je savais que d'autres intervenants allaient venir, je pensais juste que j'allais être là limite en décoration en fait. Alors du coup quand j'ai vu toute cette interaction, ça fait chaud au cœur en fait, de me dire qu'on a abouti en plus de ça à deux pages d'un livre. On a une page textuelle et une page d'image déjà, que je me sens presque obligé en fait, avec plaisir bien sûr, de retraduire dans un futur livre de Noël. Et puis même le fait d'être pendant les fêtes, avec cette déco de Noël, cette magie de Noël, avec des enfants, on a véritablement ressenti la chaleur du moment présent en fait. Je t'offre une étoile pour la pointe de ton sapin. La magie de Noël a opéré, une nouvelle histoire est née. Elle figurera sans doute dans un prochain livre du duo d'auteurs, qui souhaitent continuer à collaborer dans le futur. Boris et sa fille sont surtout très fiers car leur livre, traduit en allemand, en anglais et en italien, est disponible non seulement à la bibliothèque de Bérenne, mais également, et grâce à internet, dans le monde entier. Pour ramasser, il a essayé de retrouver le Père Noël.